Le roi Hérode Nous prosternait devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vues à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elles viennent s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leur présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà, nous célébrons la fête de l'Épiphanie. Le mot grec « Épiphanie » signifie manifestation, apparition, un peu dévoilement aussi. Et dans la liturgie de l'Église, depuis des temps très anciens, on a l'habitude de célébrer une triple épiphanie, à savoir, au-delà de Noël, à savoir les mages venus d'Orient, ensuite les noces de Cana, et enfin le baptême du Seigneur. Liturgiquement parlant, ces trois fêtes sont reliées du moins, ces trois passages des Évangiles, car il n'y a qu'au cours de l'année, je ne sais plus laquelle, est-ce que c'est l'année A probablement, où on lit effectivement l'Évangile des noces de Cana après la fête du baptême du Seigneur. Et ce sont trois manifestations du Christ qui sont considérées par ces passages de l'Évangile lues au cours de la liturgie. Au-delà de la fête de Noël qui nous montre la naissance de l'enfant Jésus, il y a la manifestation de Jésus aux nations, c'est la fête d'aujourd'hui, il y a la manifestation de Jésus comme fils du Père au baptême au Jourdain, à travers cette voie qui retentit, celui-ci est mon fils bien-aimé, et puis il y a la manifestation de Jésus à travers le début de son ministère public, à travers l'eau changée en vin, les noces de Cana. Aujourd'hui, la fête qui nous retient, c'est celle de l'Épiphanie, et il y a un mot qui est important, c'est le mot de nation, car ces mages viennent d'Orient, viennent de très loin, et apparus ainsi seulement dans l'Évangile selon saint Matthieu, ils font partie d'une certaine façon de l'organisation de son Évangile, parce que Matthieu attache une importance particulière à la manifestation de Jésus aux nations. C'est ainsi qu'on retrouvera, tout à fait à la fin de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus ressuscité, devant qui les disciples se prosternent. Il ajoute, « D'aucuns cependant doutèrent », ce n'est pas le cas des mages, c'est sans doute plus difficile de croire en la résurrection que d'accueillir l'enfant Jésus. Et puis, la dernière parole de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, juste après, c'est « Allez donc de toutes les nations faites des disciples ». Mais Matthieu, surtout sur la fin de son Évangile, a véritablement une attention toute particulière. Par exemple, au chapitre 24, il dit « L'Évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier, il y aura là un témoignage pour toutes les nations ». Et encore, vous savez bien, cette parabole du jugement des nations, Matthieu chapitre 25, « Toutes les nations seront rassemblées devant lui ». Et puis donc, tout à fait à la fin de l'Évangile, « Allez donc de toutes les nations faites des disciples ». C'est ce qu'a voulu souligner saint Paul. Et on a entendu ce très beau passage de la lettre aux Éphésiens. Si jamais vous avez le texte avec vous, vous pouvez regarder. C'est étonnant. Il dit, il part de la révélation du mystère. Et c'est au singulier, pour lui, il n'y en a pas d'autre. Et il dit, ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il l'a été maintenant, à ses saints apôtres et aux prophètes, dans l'esprit. Voilà, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère, au singulier. Et c'est quoi ce mystère ? Il dit après, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage. Il est donc la révélation d'un mystère aujourd'hui, à travers cette fête de l'Épiphanie, l'association des nations. Et d'une certaine façon, ça rejoint notre monde d'aujourd'hui avec la mondialisation et l'internationalisation et l'émigration aussi. Et tout cela, effectivement, nous parle. Le projet de Dieu, c'est vraiment que son Évangile soit annoncé à tous les hommes. Et Paul en fera son ministère particulier, qui est celui d'évangéliste des nations, d'apôtre des nations. Si l'on se reporte à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, on voit que dans les cantiques de Louange que nous reprenons au moment des Vêpres, Jésus est appelé, évidemment, Seigneur, mais aussi, il est appelé roi des nations. Et vraiment, on l'acclame, « Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, roi souverain de l'univers, ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. » Et encore, c'est au chapitre 15, verset 4, « Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. » Et on retrouve ici, mais cette fois-ci à travers la Jérusalem céleste, ce que l'on a déjà dans le prophète Isaïe, et on en a entendu un passage en première lecture aujourd'hui, à savoir cette espèce d'aimantation et de fascination pour la présence de Dieu à Jérusalem. Du moins pour tous les enfants d'Israël qui reviennent d'exil comme aimantés par la ville de Jérusalem. C'est pour ça que dans la liturgie, on relit beaucoup de passages du livre d'Isaïe qui annonçait prophétiquement ce retour d'exil qui a eu lieu en 537, 50 ans après le départ en exil, en 587. Et vraiment, ça demeure une sorte de lieu de révélation, de l'alliance, à savoir que Dieu n'abandonne pas son peuple, il est fidèle à son alliance, il le fait revenir sur sa terre. Et les voici, tous, ils reviennent de l'horizon, de l'Orient, de l'Occident vers l'Orient, etc. Il faut relire tous ces passages du livre d'Isaïe. Et on retrouve effectivement, non seulement à travers les mages qui viennent d'Orient, se prosterner devant Jésus, mais aussi dans l'Apocalypse, où cette fois-ci, au cœur de la Jérusalem céleste, il y a Dieu lui-même, non plus le Temple, mais Dieu lui-même. Il n'y a plus ni soleil, ni lune, ni astre, mais Dieu lumière qui éclaire tout et qui ressaisit tout dans sa lumière. Et alors, on nous dit dans l'Apocalypse que les nations apportent leur faste et leur gloire dans la Jérusalem céleste. Autant la Jérusalem céleste, telle qu'elle nous est décrite dans l'Apocalypse, est décrite avec des catégories juives pour nous dire, voilà, les fondements sont les douze apôtres, les fondements du mur de soutènement, les portes sont les douze tribus d'Israël, sur les portes sont marquées les noms des douze tribus d'Israël. Les mesures sont de cent quarante-quatre coudées, douze fois douze, etc., etc. Autant on nous dit que les portes sont toujours ouvertes car il n'y a plus de nuit et les nations apportent leur faste et leur gloire. Jour après jour, jamais les portes ne seront fermées car il n'y aura plus de nuit. « On apportera dans la ville la gloire et le faste des nations. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y porteront leur gloire. » Et vous voyez bien qu'on est dans le même filon au fond que celui de l'Ancien Testament, cette espèce de fascination pour la présence de Dieu qui se révèle à Jérusalem. Terminons peut-être par l'offrande des mages qui, effectivement, dans un geste très simple, se prosterne, adore l'enfant Jésus, ouvre leur coffret et apporte l'or, l'encens et la muire. Alors vous savez, il y a toutes sortes d'interprétations qui ne sont pas des interprétations forcément savantes mais plutôt pieuses et cependant qui ont leur importance pour nous stimuler spirituellement. L'encens, par exemple, là je prends ça d'un évêque du XIIe siècle, Saint Bruno de Seigny, qui dit que l'Église ne cesse d'offrir les mêmes dons que les mages. « Elle offre l'encens lorsqu'elle le confesse Jésus et croit en lui comme le véritable Seigneur de l'univers. » Voilà, offrir l'encens, c'est confesser Jésus comme Seigneur de l'univers. Encens, c'est Dieu. On aurait dû mettre de l'encens aujourd'hui, on n'a pas pensé. Elle offre la mire, ça désinfecte aussi, Elle offre la mire lorsqu'elle affirme qu'il a pris la substance de notre chair dans laquelle il a voulu souffrir et mourir pour notre salut. La mire qui est donc ce parfum très précieux dont on embaume les corps a quelque chose à voir avec l'incarnation. Elle offre la mire lorsqu'elle affirme qu'il a pris la substance de notre chair dans laquelle il a voulu souffrir et mourir. Et enfin, elle offre l'or quand elle n'hésite pas à proclamer qu'il règne éternellement avec le Père et l'Esprit-Saint, l'or étant symbolique de la royauté. Qu'avons-nous nous-mêmes à offrir au Seigneur ? Pouvons-nous l'encenser en le reconnaissant comme Seigneur de l'univers ? Pouvons-nous lui offrir la mire en faisant de notre vie concrète, humaine, une offrande ? Acceptons-nous qu'il règne vraiment dans nos vies et nous lui offrirons ainsi l'or, nous prosternant et l'adorant. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !